Les clients chez qui on a mis cette pelle-là en location étaient vraiment satisfaits et nous l'ont même redemandé par la suite pour certains. Ça correspond vraiment à une réflexion qu'ont nos clients sur ces sujets-là actuellement. Comme il n'y a pas vraiment d'offres, ils n'ont pas grand-chose à demander aujourd'hui, mais c'est vrai qu'à partir du moment où on commence à leur offrir, là ils sentent une différence dans l'approche de leur chantier, y compris dans l'image qu'ils ont développée autour de leur chantier. Le système hybride repose sur la récupération d'énergie sur le mouvement de rotation. C'est-à-dire que pendant les mouvements de ralentissement de rotation, on va venir récupérer l'énergie via un générateur électrique qui est disposé entre le moteur hydraulique et le réducteur. Et on va stocker ensuite cette énergie dans un capaciteur. L'électricité qui a été produite par le générateur est stockée ici dans ces capaciteurs, sous forme de courant continu, et ensuite est modifiée par le boîtier qui se trouve ici et réinjecter sous forme de courant alternatif dans le générateur, dans le moteur en fait, qui fait moteur et générateur sur le moteur de rotation. C'est stocké et c'est réinjecté sur le prochain cycle en fait. Une pelle se travaille par cycle, on vient tourner par exemple sur le tourne à droite, on vient stocker du courant pendant le ralentissement, et quand on va balancer la tourelle dans l'autre sens, on va venir réinjecter ce courant-là dans le générateur, et lors du prochain ralentissement, exactement ainsi de suite. Sur les essais qu'on a fait l'année dernière, on est à peu près à plus de 20% de baisse de consommation. Plus on fait de rotation, moins on va consommer de carburant, mais si pour x ou y raison, pour telle application de chantier, on fait très peu de rotation, on garde quand même la puissance d'une pelle de 21 tonnes standard. Pour deux raisons principales, une première qui est la réduction de consommation, qui est un élément important actuellement, et puis le deuxième élément, c'est la réduction assez forte du bruit, parce que c'est une pelle qui fait très peu de bruit, de par sa conception classique, et également de par l'adjonction des moteurs électriques qui réduisent encore le bruit habituel. Aujourd'hui, il faut faire la différence sur tout, on fait la différence beaucoup sur les opérateurs, sur le conducteur d'engin, donc c'est l'élément le plus important. Après, le matériel lui-même entre en jeu assez fortement, à la fois dans ses capacités et également dans ce qu'il apporte de novateurs. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501